Aujourd'hui, il y a une employabilité excessive, partout aujourd'hui. Même les femmes qui sont dans les bureaux, elles peuvent prendre le portable, laisser le travail, passer tout le temps à se connecter sur Internet. Même si tu regardes dans les Facebooks, dans les workshops, la présence féminine est plus massive que la présence des hommes. De nos jours, on constate que cela empêche aux filles de faire beaucoup de choses. Par exemple, que ce soit dans les études ou à la maison. Parce que ça, on n'aime pas trop. Il y a un avantage, mais il y a des inconvénients. Parce que je sais beaucoup de mariages. Les femmes ont dit, oui, avoir des cuis pour quoi, des portables. L'Internet nous empêche de faire beaucoup de choses. Premièrement, cela nous empêche de nous concentrer beaucoup plus sur les études. Et cela aussi nous empêche de faire les ménages à la maison, les travaux ménagères. Moi, je ne le condamne pas, mais l'utilisation doit être une utilisation rationnelle. Mais il ne faut pas prendre tout le temps, se consacrer au portable. Comme on dit, tout abus est nuisible. Donc, je pense qu'il faut y aller très doucement. On a vu que maintenant, ce ne sont pas seulement les filles, ce ne sont pas seulement les femmes. C'est pareil pour les garçons. L'Internet, ce n'est pas une raison de nous empêcher de bien travailler à l'école ou à la maison. C'est bien qu'on peut l'utiliser, mais en modéré. Il faut le modérer. Voilà, tout le temps, partout là où on est, on est avec nos téléphones portables. Les réseaux sociaux, pour moi, je dirais plutôt qu'il faut que les gens y aillent très doucement. Quand on devient accro à quelque chose, c'est un peu comme la drogue. Parfois, cela nous empêche de bien faire notre travail. Et c'est ce qu'on voit souvent avec les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada